Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder un dossier de CAPES de mathématiques. Ce dossier de CAPES aura pour thème les statistiques. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Voici une série de notes entières de moyenne 12. 10, 5, 15, 13, 18, 14, 15, 8, 13, 6, 15. Les questions suivantes portent toutes sur cette série initiale. 1. Supprimer une note pour que la moyenne diminue, mais le moins possible. 2. Peut-on augmenter la médiane d'un en modifiant une seule note ? 3. En modifiant une note, peut-on garder la même moyenne et augmenter la médiane d'un ? 4. En modifiant une note, peut-on garder la même médiane et diminuer la moyenne d'un ? Alors, on veut supprimer une note pour que la moyenne diminue, mais le moins possible. Alors, on sait que la moyenne de cette série est de 12. Donc, la moyenne de cette série était 12. Donc, si on veut augmenter, si on veut diminuer la moyenne, eh bien, on va supprimer une note la plus proche de 12, mais supérieurement. Donc, la note la plus proche de 12, supérieurement, c'est 13. Ce qui donne donc une nouvelle moyenne. Donc, x prime, x par prime, c'est égal à 10 plus 5, plus 15, plus 18, plus 14, plus 15, plus 8, plus 13, plus 6 et plus 15. Le tout sur, donc, il y avait 11 notes, donc là sur 10. Et donc, si on calcule, on trouve 11,9. Donc là, on a diminué le moins possible la moyenne. Donc, la moyenne, ici, la nouvelle moyenne va être de 11,9 si on supprime un 13. Deuxième question, peut-on augmenter la médiane de 1 en modifiant une seule note ? Alors, on va ranger la série dans l'ordre croissant. Donc, ici, c'est 5, 6, 8, 10, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 18. Donc, ici, il y a 11, donc N égale à 11. Donc, N égale à 2 fois K plus 1. Donc, K va être égal à 5. Donc, la médiane, c'est X6. Donc, c'est X5 plus 1, donc X6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la médiane, ça va être 13. Peut-on augmenter la médiane de 1 en modifiant une seule note ? Eh bien, on prend 13 et on le modifie en 14 pour avoir une médiane de 14. Alors, bien entendu, si la question, c'était peut-on augmenter la médiane de 2 en modifiant une seule note ? Eh bien, ici, ce sera non, parce que si on augmente de 2 le 13, donc ce sera 15, eh bien, en fait, la médiane va être 14. Parce que si on range, bien entendu, la nouvelle série dans l'ordre croissant, le 13 va se trouver ici. Il va se trouver ici. Donc, la médiane, la nouvelle médiane serait 14. Donc, la réponse à la question, c'est bien lui, en modifiant un 13 en 14. Troisième question, en modifiant deux notes, peut-on garder la même moyenne et augmenter la médiane de 1 ? On peut, en modifiant deux notes, peut-on garder la même moyenne ? Donc, on peut garder la même moyenne, ça veut dire qu'on doit augmenter et diminuer du même valeur deux notes. Donc, ce qu'on peut faire, ici, on a 13 et 13, eh bien, on peut dire, ici, celle-là va devenir 12, et celle-là, et la 13 va devenir 14. Ainsi, la médiane va rester 14, x6, et la moyenne, donc, alors, pourquoi les moyennes sont égales ? Ici, on a 5, plus 6, plus 8, plus 10, plus 12, plus 14, plus 15, plus 15, plus 18, le tout divisé par 11. Et ensuite, on peut dire que 12, c'est 13 moins 1, 14, c'est 13 plus 1, et donc, 12 plus 14, c'est 13 moins 1, plus 13 plus 1, etc. On peut barrer moins 1, plus 1, ce qui donne 13 plus 13. Donc, finalement, on a bien égalité des moyennes. On a bien égalité des moyennes, donc, si on transforme les deux 13 en 12 et 14, on garde la même moyenne et on augmente la médiane de 1. Donc, dernière question, modifiant une note, peut-on garder la même médiane et diminuer la moyenne de 1 ? Alors, on a rangé, donc, la série dans l'ordre croissant. Alors, peut-on garder la même médiane ? Donc, ici, on va garder 13 et en diminuant la moyenne de 1. Alors, en fait, il faut s'occuper de la partie droite, parce que si on veut diminuer la moyenne de 1, en fait, il faut... Alors, donc, diminuer la moyenne de 1 revient à baisser une note supérieure à 11 par 11 pour avoir une moyenne de 11. On ne peut pas baisser les 4 premières notes parce qu'elles sont inférieures à 11. Est-ce qu'on peut, donc, baisser 1 des 2, 13 ? Alors, si on baisse 1 des 2, 13, donc, 13 moins 11, ça va faire 2. Donc, on aura, donc, dans l'ordre croissant, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 15, 15, 18. Et on aura bien la médiane de 13. Même chose pour une note supérieure à 13, donc, 14, 15 et 18. Donc, par exemple, 14. 14 moins 11, ça va faire 3. 3, 5, 6, 8. Donc, 10, 13, 13, 15, 15, 15, 18. Donc, 13. Donc, la médiane est de 13 et la moyenne a diminué de 1. Donc, réponse, oui, en modifiant une note supérieure ou égale à 13. Donc, on peut garder la même médiane et diminuer la moyenne de 1 en modifiant une note supérieure ou égale à 13. Bien, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada